yo salut à toi c'est julien bienvenue dans ma nouvelle vidéo youtube où je vais traiter d'un concept qui peut paraître flou pour pas mal de joueurs qui est comment être équilibré au poker comment équilibrer une main et à travers cet exemple là concret vous montrer un petit peu ce que c'est comment on peut justement équilibrer nos range comment on peut équilibrer nos combos c'est à dire être le plus illisible possible savoir miser autant en bluff que en value pour justement pouvoir pouvoir mettre un petit peu le flou chez nos adversaires alors on est sur une table en nl 400 donc les blindes 2 euros 4 euros j'ai ici 1300 euros je suis en sb avec a7 je décide de limper alors limper c'est à dire simplement payer la blinde donc c'est une situation que l'on a droit de faire à partir de la nl 400 parce qu'on estime que le rake donc c'est à dire la part de commission que prend les rooms est complètement on va dire petit et petite par rapport aux sommes que l'on joue donc le limp peut être ok en sb par contre en dessous de la nl 400 le limp est vraiment ev moins donc je vous conseille pas de le faire à partir de la 400 vous pouvez complètement limper des mains bref je décide de limper donc mon adversaire relance 14 euros bien évidemment je colle avec a7 off qui est une belle main on a un flop 7 9 4 avec deux carreaux on bloque pas les carreaux on check mon adversaire ici décide de miser 17 euros bien évidemment on a un col qui est assez facile on bloque pas les tirages c'est à dire qu'on sait ici qu'il va miser tous ses semi bluff donc tous ses tirages couleurs tous ses tirages quinte il peut miser aussi des 7 moins bon il peut miser des gutshot plus des over etc bref on a un col qui est plutôt facile turn un 6 qui est une carte qui touche plutôt ma range je décide de checker mon adversaire check back sur ce 6 là et river un roi et je décide de miser 35 euros et c'est là où justement on va traiter un petit peu de la notion de équilibrage comment équilibrer un petit peu nos range dans ces situations là alors déjà en cash game la différence est ce fait là c'est à dire que moi je vois trop de joueurs qui se plaignent en cash game qui disent voilà j'arrive pas à gagner c'est trop dur c'est truqué c'est toujours quand j'ai des quand j'ai des belles mains etc ça tient pas la différence en cash game elle se fait là c'est à dire que la différence se fait entre l'argent que vous n'allez pas gagner par rapport à un autre joueur qui va gagner cet argent là au même moment c'est à dire que là par exemple moi quand je vais miser 35 euros et que ça va être rentable il ya beaucoup de joueurs qui vont checker et qui vont perdre 35 euros il ya pas mal de situations où un très bon joueur par exemple va pouvoir folder alors qu'un joueur un petit peu moyen va coller et va perdre donc en fait cette situation de maximiser vos gains à certains moments et minimiser vos pertes c'est ça qui fait la différence à la fin du mois et c'est pas simplement vos gros setup donc là théoriquement on est dans une situation où on va essayer de se demander comment on peut gagner ce coup et c'est quoi notre range de bluff et c'est comment on équilibre ça que notre range de value je m'explique donc sur cette texture là river je vais avoir pas mal de bluff donc je vais avoir pas mal de mains en fait avec lesquelles j'ai payé au préflop payé flop et que je vais devoir miser on va dire en bluff à la river pourquoi parce que j'ai rien donc admettons si j'avais une main ici comme valet 10 j'ai rien donc je suis obligé de bluffer cette main là donc valet 10 off valet 10 suite et si j'ai ici une main comme dame 10 par exemple suite et roi 10 suite et je peux un petit peu faire pareil si j'ai des as off des petits as off comme des as 2 des as 3 des as 5 off je peux là aussi les transformer en bluff si j'ai des mains comme as 8 off là aussi je vais avoir encore d'autres combos on peut aller bien plus loin je peux avoir des des mains comme 10 et 8 suite et par exemple non dix et 8 suite et c'est le max des mains comme valet 8 suite et des mains comme valet 8 off des mains comme dame valet off des mains comme dame 10 off bref on peut ici citer une multitude de mains que je vais avoir dans cette situation là et ces mains là sont perdantes donc je me dis vu que j'ai beaucoup de mains perdantes que je vais miser en bluff à la river il faut que j'équilibre ça avec des mains qui sont fortes et des mains qui sont en value donc bien évidemment je vais mis en value toutes mes mains qui comportent des rois toutes mes mains qui comportent des neufs mais au final j'en ai trop peu c'est à dire que j'ai très peu de roi à la river et j'ai très peu de mains qui comportent des neufs j'en ai pas assez vu que j'ai une multitude de bluff je dois équilibrer tous ces bluffs là avec encore plus de mains en value donc j'estime ici que je vais descendre je vais coulisser ma range de value et les 7 vont faire partie de ma range de value parce que peut-être que dans cette situation là je vais miser 20 ou 30 combos en bluff à la river donc du moment que je vais miser une vingtaine une trentaine de combos en bluff à la river je peux pas simplement avoir en value que 10 ou 15 combos parce que sinon pour mon adversaire ça va être très facile il sait que quand je vais miser très souvent je vais être en bluff donc il va pouvoir call 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 assez souvent donc pour justement pallier à ce phénomène là je vais essayer d'avoir autant de combos de value que de combos de bluff c'est pour ça que j'inclus dans ma range de value ici tous les 7 donc à 7 c'est complètement ok à value bref j'espère que cette notion est claire et du coup mon adversaire décide de me payer et me montre 8 et 6 donc là on est vraiment dans une situation où on prend un coup qui fait 130 euros beaucoup de joueurs ici auraient check et river check check et on aurait perdu 30 euros donc vraiment la différence elle se fait là en cash game tout ça c'est des concepts que j'apprends vraiment en détail dans mes masterclass dans les formations sur le site donc si toi tu veux aussi progresser au poker réaliser tes objectifs tous les mois je forme des dizaines et des dizaines de joueurs que ce soit en mtt en cash game en plo donc en omaha je te donne rendez vous sur la plateforme de coaching si jamais tu as des questions n'hésite pas et je te dis à très vite ciao